Combien vaut votre propriété? Pourquoi, d'ailleurs, elle vaut peut-être ce prix-là? Évidemment, on va démystifier le tout avec Sophia Yann Antoineau, qui est courtière immobilière. Salut, Sophia! Allô! On se retrouve évidemment, pour ceux qui sont des habitués, des abonnés de cette émission, tu nous avais parlé d'émissions plus anciennes, passions qui nous ont démontré qu'on a vraiment tout un patrimoine sur l'île Jésus et ça l'avale, mais évidemment aussi, de manière plus contemporaine, tu as cette passion pour les maisons plus modernes, et justement, dans ton quotidien, tu rénoves et aussi tu vends les maisons, et justement, partons de ce que tu fais dans le quotidien, puis quels sont les aspects, de façon concrète pour les gens qui nous écoutent, qui font peut-être augmenter, diminuer la valeur de nos propriétés? Bien, c'est une excellente question, puis la raison que je voulais, durant ces chroniques-là, vous introduire à qu'est-ce qui fait la valeur de ma maison. C'est la question la plus googlée, que les gens vont aller voir, faire des recherches, combien vaut ma maison. Puis il y a tellement d'aspects, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, parfois, qui n'est pas tout à fait précis. Donc, je voulais parler de… Rétablir les faits un peu, là. Exactement. Bien, est-ce que c'est peut-être faux d'admettre que, tout dépendant de notre maison, on se situe aussi dans un quartier, dans un endroit précis, ça aussi, ça peut faire augmenter, oui ou non, notre maison? Est-ce que ça, c'est faux de dire ça, de prétendre ça? J'imagine, s'elle a été rénovée récemment, ça aussi, ça peut bonifier le prix de la maison? Exactement. Donc là, tu es en train de lire tous les sujets qu'on va aborder. On arrête la chronique. On arrête la chronique. Donc, finalement, oui, c'est très important. On va se concentrer sur Laval, parce que les citoyens, ils viennent de Laval. Puis avant de parler vraiment des différents secteurs, ça va vraiment dépendre, mais oui, où est-ce que votre maison, elle est localisée, c'est un très grand facteur. À Laval, on a énormément de propriétés qui sont sur le bord de l'eau. Donc ça, c'est un autre sujet à regarder, parce qu'est-ce que ma maison, la même maison, qu'elle soit sur le bord de l'eau ou qu'elle soit sur juste l'autre côté de la rue, on parle de complètement un autre budget, un autre prix de vente. Est-ce que les matériaux aussi, de notre maison, ont telle importance pour établir le prix de vente ou le prix finalement moyen qu'on paie? Absolument. Excellente question, parce que souvent, on va évaluer la maison avec un prix au pied carré. Puis qu'est-ce qui fait la différence entre une maison qui est la même superficie que l'autre? Ça va être les matériaux qui sont à l'intérieur. Donc c'est sûr que si j'ai une belle cuisine, la même grandeur qu'une autre cuisine, mais j'ai mis des armoires de grande qualité, j'ai mis un comptoir de marbre ou de granit, j'ai deux lavabos au lieu de n'avoir un, il y a plein d'aspects qui vont pour établir vraiment le prix d'une maison. Et ces petits détails, je veux dire, c'est comme tu mentionnais, un lavabo, deux lavabos, donc vraiment même dans les petits détails, on peut y voir une valeur ajoutée. Et puis, si on se transporte maintenant parce que l'OACIQ, expliquons-le parce que c'est important pour les gens qui nous donnent peut-être un petit peu un cours, 101 peut-être, donc qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Exact. Ça, ces règles-là finalement, toi en tant que courtière, tu relèves de ça dans ton quotidien. Oui, absolument, c'est très important. Et moi, j'encourage toujours, à chaque fois que je vais remplir un contrat de courtage à mes clients, je vais leur envoyer aussi la façon qu'on procède avec notre système de déontologie. Parce que c'est important que les clients comprennent que ma mission, c'est de protéger le client. Les intérêts du client. Tout le temps. La minute que j'ai un nouveau client qui veut soit acheter ou qui veut vendre, moi, ma première, comment je pourrais bien dire? Mon premier souci peut-être? Oui, c'est de m'assurer de bien protéger mon client parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver qui vont comme dérouter. C'est déjà la plus grande situation qui arrive dans notre, bien pas la plus grande, mais une grande achat ou une grande vente, veut, veut pas, c'est notre propriété. C'est ça. C'est souvent l'investissement d'une vie, là. Exactement. Bien oui, puis tu sais, on parle de leur argent, donc c'est important de dire les vraies choses, d'être organisé, puis de répondre à leurs questions. Mais il y a une part, j'en conviens, il y a une part pour toi de bien faire ton travail, mais il y a une part aussi pour, soit le vendeur, l'acheteur, de bien se préparer, de lire, de s'outiller, justement. Exactement. C'est ça. Puis c'est pour ça que je voulais parler justement du OACIQ parce que sur leur site internet, ils ont deux formulaires qui sont le guide de l'acheteur, le guide du vendeur. Donc moi, j'encourage toujours mes clients, même à partir du téléphone, la minute qu'on a une discussion pour se mettre un rendez-vous ensemble, je veux dire, prenez deux minutes, allez voir le site de l'OACIQ. Il y a un guide de l'acheteur, il y a un guide du vendeur. Comme vous pouvez voir aussi à l'écran, vous allez voir le guide du vendeur, le guide de l'acheteur. Vous allez vraiment juste cliquer, c'est des hyperliens et c'est tellement bien fait. Ça vaut la peine. Allons-y peut-être, parce qu'on a le temps et parce que j'ai envie, je suis curieux avec toi. Si par exemple, on veut vendre une priorité, bon, on sait, ça peut être complexe. C'est pour ça qu'on sent vraiment des gens comme toi qui fait ce métier-là. Mais qu'est-ce qui est important de bien comprendre, de bien synthétiser assez rapidement, si on veut par exemple, si on est le vendeur par exemple de notre propriété. Oui, mais souvent les gens vont penser, tu sais, c'est facile, je vais vendre ma maison. Mais ils ne réalisent pas, il y a comme tellement d'étapes à penser, il y a tellement de petites choses qui sont très importantes, juste la préparation des documents. Nous, on arrive, ils vont dire, ah, j'ai refait le toit en 2019. Ah, j'ai changé ma thermopompe en 2020 ou des fois c'est en 1988. Donc, c'est important d'être organisé quand on veut mettre notre propriété à vendre. Puis, c'est très important de réaliser qu'il y a un budget aussi qui va dans la vente de notre maison. Comme il faut la rétribution ou bien la commission du courtier qui est là. Il y a un déménagement qui est là. C'est quoi la prochaine propriété que vous achetez? C'est quoi la taxe de bienvenue? Il y a tellement de détails juste au niveau des finances. L'hypothèque. L'hypothèque. La préparation pour vendre la maison, il faut dire vraiment son état qui nous amène justement à la déclaration du vendeur. Exactement. Précise-nous ce que c'est cette déclaration du vendeur, justement. La déclaration du vendeur, encore là, c'est comme un formulaire que je remplis avec les clients où est-ce qu'on pose énormément de questions sur l'état de leur maison. En voulant dire la maison, la construction, c'est quoi la fondation, les fenêtres ont été changées en quelle année, vous avez une cheminée, c'est quand la dernière fois qu'on l'a ramonné. Donc, c'est vraiment un bilan de santé de la maison. Ça peut être très intimidant parce que souvent, on n'a pas toutes les réponses. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de faire des recherches pour être le plus précis possible. Et des fois, on a des clients qui vont dire, je suis-tu obligé de le dire dans mon sous-sol, là, il y a eu de l'eau qui est tombée dans la toilette, là, puis le gypse, il a gonflé un petit peu, je l'ai changé, ça ne paraît pas. Oui, mais c'est ça, ça peut être, dans certains cas, d'un vis caché, là. Oui, mais ce n'est pas vrai. Oui, je comprends que… Oui, mais dans certains cas, peut-être pas le cas précis où tu nous… C'est ça, parce qu'un vis, d'habitude, ça vient vraiment faire que ta maison, tu ne peux pas y vivre, là. Tu sais, c'est vraiment un autre extrême. Mais pourquoi ne pas le déclarer? Ça ne va pas enlever de la valeur, mais au moins, la personne va le savoir parce que ça finit toujours par sortir. Moi, je dis toujours qu'est-ce qui est fait dans le noir finit toujours un jour à la lumière. Donc, il vaut mieux le dire, ça ne l'enlève rien, puis il faut s'attendre à faire aux autres qu'est-ce qu'on s'attend de les autres, même chose, tu sais. Littéralement. Donc, au moins, on le déclare, c'est arrivé, ce n'est pas grave. Qui l'a réparé, toi, ou est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que vous avez une facture à l'appui? Oui, c'est beau, on le met dedans. Il n'y en a pas, ce n'est pas grave, je le dis. Donc, les gens aiment mieux avoir la vérité, sans papier, qu'on ne dise rien, puis qu'ils viennent à apprendre. Ça, c'est décevant. Donc, moi, j'aime mieux représenter des gens qui vont être honnêtes, parce que tu le sais qu'après, tu n'as pas de pépins. Tout va bien aller. Et parlons d'honnêteté, parce que tu m'as bien ouvert la porte, parce que, bon, malheureusement, on entend des histoires un peu d'horreur. Puis, comment bien choisir notre courtier? Parce qu'il y a multitudes de gens qui peuvent nous vendre notre maison ou nous aider à s'emporter acquérant. Donc, comment, dans les deux cas, bien choisir, bien repérer la bonne personne pour peut-être nous aider? Bien, moi, c'est sûr que j'aime encourager les courtiers de la région. Quelqu'un qui habite dans la région va connaître vraiment des aspects très spécifiques. Exemple, si je vends un chalet à Trois-Rives, OK, au nord, et il y a beaucoup… Magnifique endroit. Oui, c'est vraiment beau sur le bord de la rivière. Il y a eu beaucoup, beaucoup de périte pendant des années. Il y a même eu un recours collectif au niveau du gouvernement. Mais si un courtier vient vendre une propriété à l'extérieur de leur zone, il faut qu'il fasse des recherches. Donc, c'est toujours plus sage de choisir un courtier qui vient de la région. Par contre, ça étant dit, ça ne veut pas dire que le courtier de la région va être mieux qu'un courtier à l'extérieur de la région. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont attirés vers nous. Puis des fois, on a des appels pour vendre des propriétés qui ne sont pas nécessairement juste au Larignard ou Laval. Les gens vont me dire, pourrais-tu venir à telle place? Mais avant d'arriver, on va faire des recherches. J'ai en tête, et je pose une question, et puis loin de moi vouloir pointer du doigt à aucune personne, mais il y en a qui sont très populaires des courtiers, mon ami. Et ils ont un gros volume, une grosse équipe, mais parfois, on se sent lésé dans le service parce qu'on tente d'appeler notre courtier et on n'a pas de retour d'appel, on doit courir après. Et parfois, quand on voit que l'équipe est très, très grosse, est-ce que c'est une si bonne, une si bonne, parce qu'on le sait, on vend, on est dans un monde de perception. Quand on vend de la maison, une maison, on voit, OK, la personne a du succès, on va aller vers lui, on va se tourner vers lui, mais parfois, ça peut amener un effet contraire. On se sent un peu comme un numéro, tandis qu'on, comme on le disait tantôt, c'est l'investissement d'une vie, c'est des centaines de milliers de dollars dans bien des cas. Donc, pour avoir un bon service, est-ce que c'est nécessairement la personne qui a la plus grosse équipe, qui flash, qui a la grosse Mercedes, qui se promène avec le char et tout ça des courtiers immobiliers? Non. Je ne veux pas faire l'image, je ne veux pas, mais on en connaît. Surtout cette année, ça a été très fleuri l'histoire du marché immobilier avec des vedettes immobilières. Ça a été tout un défi à apprendre aussi un petit peu des vérités. C'est sûr que je ne peux pas prendre position là-dessus parce que je connais des gens, je connais des équipes qui sont grandes, qui ont énormément de succès, qui sont très éthiques. Je connais des équipes qui sont grandes, qui n'ont aucune éthique. Donc, je pense que ça revient un petit peu comme n'importe quoi. Il faut que tu fasses confiance en ton instinct. Quand tu vas rencontrer une personne… Les références d'amis communs ou de gens autour de nous qui ont fait affaire avec ces équipes-là, par exemple. Mais au niveau vraiment plus à partir de la loi sur l'OACQ, il nous encourage de regarder le dossier du courtier. Ça, c'est important. Donc, c'est super facile. Il y a une icône en voulant dire « Allez voir le courtier ». Donc, si vous êtes en doute, vous ne connaissez pas bien ce courtier-là, allez voir, mettez leur nom, puis tout de suite, vous allez voir s'il y a eu déjà des recours contre eux, si on fait des choses peut-être qu'ils n'auraient dû pas faire, parce que moi, je dis toujours, tu sais, on ne change pas tant que ça. Quand on est d'une façon, on est d'une façon, c'est difficile de changer ça. Mais moi, je dis toujours, c'est sûr que, tu sais, pas nécessairement moi, mais il y a des marques, des fois, qui sont plus dans le contrat, c'est spécifique. Il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire. Tu sais, que ça soit une boîte à clés, que ça soit le photographe, il y a plein de choses qui viennent jouer. Il faut poser beaucoup de questions. Puis, on n'est pas obligé de rencontrer un courtier, hein? On peut en rencontrer… On peut magasiner, comme on dit. …2, 3 courtiers. Puis, des fois, là, si quelqu'un t'acharge un certain pourcentage de plus, c'est pas qu'ils sont des voleurs. C'est parce qu'eux autres, au lieu de prendre 20 maisons dans un mois, ils vont en prendre peut-être 12, peut-être 10, peut-être 2, mais ils veulent donner un autre genre de service. Donc, ça va dépendre de leur personnalité, puis de leur connaissance. Merci beaucoup à toi, Sophia et à Antoineau. On se revoit très bientôt pour d'autres sujets concernant l'immobilier. Toujours très intéressant de t'avoir avec nous. Pareillement. Merci Alex. Merci. Bonne journée.